bonjour tout le monde j'espère vous allez bien donc aujourd'hui bien j'ai essayé de zoomer sur le mois de septembre qui commence la semaine prochaine et qui je pense va être un mois très important tout comme les mois d'octembre novembre décembre là mais on rentre quand même dans le dernier alors il n'y a pas cartel en français et c'est pas un trimestre non plus c'est quatre mois donc on va dire le dernier quartier de l'année et c'est là mon avis vraiment 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 que les choses vont bouger donc ça vaut la peine d'aller voir un petit peu mois par mois c'est avec les cartes on peut avoir des petites idées de ce qui pourrait arriver alors donc les zoomer sur mois de septembre bon donc je prends le jeu de haut pour voir ce qui sort est alors juste par contre la question de savoir combien est ce que je prends de cartes je sais pas je vais voir au feeling alors sur septembre ces contraintes et stop alors stop aux contraintes stop des contraintes on va voir ou bien est ce que c'est à la fois et les contraintes et le stop donc des histoires d'obstacles et de barrage bon donc septembre alors là j'ai déjà faire quatre cartes et puis on verra si elle en faut plus ça moi ce que je voudrais c'est vraiment l'événement ou les événements importants la tonalité vraiment de ce mois ci par deux mois du mois prochain plutôt alors septembre j'ai lu de pouvoir déjà ça sort donc ça veut dire ça c'est les manifestations faillir donc quelque chose qui va échouer on va voir si c'est du côté des manifestants ou si c'est du côté des gouvernements enfin du gouvernement donné et ici peur bon on a des cartes qui sont fortes 1 alors on va les recouvrir avec le deuxième petit tas que je suis en train de mélanger j'ai une carte qui est sorti va qui est tombé donc je vais la prendre mais je vais la mettre là puisqu'elle est plutôt tombée va vers la carte faillir donc on va la prendre on va pas se poser de questions donc le de pouvoir ici leur donner alors donné donné quoi on les alors les gens qui se retrouvent donc en fait c'est vraiment la lutte de pouvoir pour pouvoir se retrouver justement donc ça c'est bien les manifestants qui veulent pouvoir se retrouver pour réavoir des contacts pouvoir de nouveau étreindre autrui etc etc donc la fin des distanciations bon là on est bon on a nos manifestants faillir alors par rapport alors à une erreur pour moi le miroir c'est souvent une tromperie 1 parce que pour moi c'est le miroir déformant donc on ira voir ici donner à on a quelque chose par rapport aux enfants ici et peur n'a toujours par rapport aux enfants donc le mois de septembre va être déjà très important au niveau des enfants ce qui paraît logique puisque c'est la rentrée donc on a d'une part la question des manifestations d'autre part quelque chose qui échoue ici et là les enfants ok donc là je dois recouvrir un petit peu pour éventuellement avoir une carte sur chacune donc on va voir ce qui est en train d'échouer ou la tromperie ici par rapport aux enfants voilà vraiment peur par rapport aux enfants ouais ça c'est bien sorti est ici alors le de pouvoir est seul ok faillir et honte à un échec ici donner et embarrasser donc on a quand même des cartes qui vont dans le sens dans le même sens finalement début de la peur c'est pas je vais voir comment associer les cartes après un si on peut les associer en fait ou si c'est encore une autre histoire bon alors on va regarder seul honte alors échec et honte un faillir et honte éventuellement ce sont deux cartes qui vont dans le même sens ainsi que embarrasser alors honte honte par rapport à un piège donc ici il ya une histoire de piège qui ne va pas réussir ou alors une tromperie puisque c'est le miroir tromperie et piège ça va bien dans le même sens mais ça va pas marcher il ya même il va y avoir la carte de la honte donc on va faire honte à ceux qui tentent des pièges je pense seul j'ai seul mais en même temps j'ai des gens qui se retrouvent ça aussi ces cartes là vont bien ensemble ce qu'on a des personnages qui sont là en train de s'étreindre de s'embrasser et là qui sont côte à côte donc ces deux cartes là aussi elles vont bien ensemble je trouve alors donner et embarrasser là c'est un petit peu confus donc on va aller voir il ya des espèces de prise de conscience ici en fait c'est comme si en fait l'aura de la personne elle était en train de grandir donc c'est pour moi la conscience qui grandit donc il ya vraiment des histoires de vax ça pardon ici qui vont embarrasser certaines personnes alors donner aux enfants ça peut être justement donner la piqûre aux enfants par exemple et une prise de conscience ici leur peur eh ben oui vous avez encore la fameuse carte de la salle de bain maintenant je sais que c'est la politique sanitaire n'est ce pas les sanitaires donc c'est ça alors ça peut être le début de la peur pour les enfants donc on a déjà alors on va dire une information ici peur pour les enfants par rapport à la piqûre qui doit être donné là on va aller regarder ce que c'est cette prise de ça peut être la prise de conscience encore une fois alors les parents qui sont embarrassés par exemple mais on va voir vraiment s'il s'agit des parents qui sont qui sont embêtés justement parce qu'ils commencent à avoir peur pour leurs enfants ça peut être ça et là là on va les vraiment regarder ce qui ne marche pas et ici aussi bon en tout cas le mois de septembre va vraiment être marqué encore par les je veux pas les cartes pour bien bien encore les les avoir en main qui va être marqué vraiment par les manifestations et la question des enfants il faut que je retouche un petit peu mes cartes parce que vous savez que en fait quand on quand on manipule les cartes ont les marques de son aura ou de son magnétisme ou de son énergie de ce que vous voulez et donc pour moi c'est toujours important de l'un petit peu de l'est de les re re manipuler ça c'est quelque chose que l'on sait quand on fait de la voyance ok alors on va remettre une carte ici là ce qui ne marche pas et là une une seule sur les quatre parce que je pense qu'elles sont elles marchent ensemble ces quatre là alors que là pas forcément alors seul est vrai bon ben on a bien nos manifestants qui se battent pour la vérité un vrai ici mais aussi ça montre aussi qu'il n'y a que les manifestants qui font quelque chose puisque là j'ai la carte de la solitude donc il n'y a pas de contre-pouvoir politique il ya vraiment les gens le peuple et d'un côté pardon et le gouvernement de l'autre côté mais la personne entre les deux donc ici les manifesteurs les manifestants se battent pour quelque chose qui est vrai ici on a humilié donc là aussi ces trois cartes vont bien ensemble donc quelque chose qui échoue une honte et une humiliation donc il ya quelque chose qui va définitivement pas marché là et là on a alors un ennui ou des ennuis faudrait j'ajoute un s à cette carte là parce que c'est pas forcément l'ennui du genre on s'ennuie et ça peut être des ennuis du genre des contrariétés donc le début des ennuis par exemple donc là on va les voir on va aller voir mais on va d'abord commencer par là donc un mois marqué par défini des manifestations un mois où il ya quelque chose qui ne va pas marcher il ya des gens que l'on va humilier ou à qui on va faire honte certainement moins et là un ennui ou des ennuis ici on a les manifestants les manifestations donc voyez ils sont comme la tortue c'est dire qu'ils sont toujours là là on ne fait pas bouger à la tortue bon elle est lente elle progresse lentement elle a son but en tête qui est d'aller vers la mer généralement donc pour moi ils sont là et bien plus là la tortue c'est pour moi c'est aussi la carte de la sagesse j'aime beaucoup les tortues d'ailleurs donc nos manifestants sont là ils progressent lentement mais sûrement et avec la une carte qui va à la fois dans le sens de vérité ils se battent pour leur vérité pour la vérité et en même temps la carte de la sagesse donc c'est vraiment des gens qui sont eux qui sont clairs voilà clairs dans leur tête et dans leur but c'est vraiment des belles cartes là ici on a humilié à là on à la carte des enfants donc on va certainement avoir des informations ici par rapport à des choses honteuses un piège honteux par exemple ou une tromperie ici en relation avec les enfants donc on ira voir ici et là ennuis ou des ennuis alors là notre fameuse prostituée là qui montre en fait quelque chose que l'on vend que le pardon que l'on veut rendre attirant à la prostituée qui fait pour pour attirer les gens et mais en même temps c'est pas quelque chose de beau c'est malhonnête pour moi je vois toujours comme ça dans ce contexte là évidemment donc des ennuis par quelque par rapport à quelque chose que l'on veut vraiment encore une fois rendre attirant attractif mais qui qui ne l'est pas et qui est en fait malhonnête donc on a bien on va bien avoir des histoires toujours de politique sanitaire mais c'est vraiment en relation avec les enfants j'insiste et qui vont poser problème gros gros problème donc et bien pour ça il va falloir aller encore un petit peu creuser je voudrais savoir ici pourquoi est ce qu'il va y avoir honte il ya honte par rapport à des gens qui tendent un piège ou par rapport à un piège qui est tendu et une humiliation à ce sujet donc là je voudrais savoir si ça concerne des plutôt les médecins si ça concerne les politiciens si ça concerne d'autres personnes donc on va essayer de voir ce que c'est j'ai même remettre deux cartes pour être sûr voilà et là on va aller voir aussi le début de la peur quelque part mais j'ai bien une petite idée mais enfin bon je vais laisser les cartes s'exprimer voilà alors bon je vais pas recouvrir la lutte de pouvoir parce que pour moi c'est les manifestations qui vont de toute façon continuer donc chaque 7,7 ces cartes là sont assez parlantes alors il ya de la lassitude ici ou de la fatigue et en même temps il ya de la fascination ok donc quelque chose qui ce qui s'épuise finalement une fascination qui commence à s'épuiser d'elle-même certainement une politique de vax qui ralentit par exemple mais ça n'explique pas la tromperie ou la honte alors ah on a superman qui arrive ici on a superman mais superman il a l'air d'être fatigué alors attendez on va voir et on a une impasse donc on a quelque chose ici qui va s'arrêter je sais pas qui c'est ce superman là c'est un peu bizarre c'est comme si quelqu'un allait intervenir pour un petit peu je me demande en fait si vous voulez si cette personne là parce que normalement c'est ce personnage là c'est quelqu'un d'assez positif en tout cas il apparaît comme ayant un super pouvoir cette personne là va intervenir pour alors peut-être pour révéler des choses et faire honte par rapport aux pièges tendus pour les enfants et donc humilier les gens qui qui tendent ce piège je pense qu'on va vraiment avoir l'intervention d'une personne importante sur le mois de septembre alors quelqu'un qui en a peut-être marre à l'assitude quelqu'un qui en a marre et qui va intervenir pour encore une fois apporter un éclairage et éventuellement pour dire stop parce que là il tend la main alors il tend la main pour apporter la lumière donc faire la lumière sur des choses qui sont par exemple trompeuses mais aussi il tend la main pour aider ou secourir et aussi pour dire stop donc il ya quelque chose d'intéressant là on ira recreusé après et en tout cas ce qui me semble aussi parlant ici c'est qu'on a une fascination donc je pense que ça c'est la politique du vax qui va droit dans le mur boum donc c'est quelque chose qui s'arrête ici mais c'est en relation vraiment avec ce personnage là j'ai retrouvé à l'écart en dessous du coup voilà bon donc là on a l'intervention d'une personne encore une fois qui va intervenir pour faire la lumière sur un piège et humilié les gens qui tendent ce piège je pense que je pense que ça peut être ça alors ensuite on a peur et aidé bon ces deux cartes là vont aussi un petit peu dans le dans un sens qui a l'air logique donc aider par rapport à une peur et là on a une confusion oui donc il ya vraiment des choses qui sont pas claires par rapport aux enfants je vous dis les enfants les enfants sortent énormément sur le mois de septembre alors aider voilà regardez j'ai aidé alors moi j'ai vraiment peur que les enfants ne tombent malade c'est à dire du fait des effets secondaires à l'agé une petite coupure dans ma caméra alors bon je sais pas pourquoi donc j'étais en train de vous dire je pense que ce sont les effets secondaires ici et puis avant que je m'appelle sauf que la caméra avait coupé j'avais déjà sorti cette carte là mais c'est pas très grave alors donc je pense que les enfants risquent d'être malades du fait des effets de la piqûre par exemple et donc il faudra les aider alors je pense vraiment que ce sont les effets dû à la piqûre et non pas le fait que les enfants tombent malades du fait du virus puisque j'ai pas vraiment l'impression que ce virus est très virulent maintenant peut-être que je me trompe mais moi je ne pense pas je pense vraiment que ça va être en relation avec les effets par rapport à la piqûre parce qu'après on a quand même le tribunal et donc il va y avoir certainement des recours à la justice justement du fait de des effets du vaccin et qui conduiraient les enfants avoir des effets secondaires je suis vraiment désolé pour la coupure mais bon tant pis ce sont les choses qui arrivent et donc entre temps j'avais encore sorti une carte ici apparence donc j'en étais là parce que je voulais savoir qui pouvait être ce superman ici qui pouvait venir nous nous aider et donc j'avais juste avant j'avais sorti cette carte là donc vous croirez sur parole voilà donc je disais mais est ce que cette personne c'est un scientifique est ce que c'est un médecin est ce que c'est un politique et donc j'avais tiré la carte apparence avec quelqu'un qui donne des cours donc ça peut être quelqu'un qui serait plutôt alors plutôt dans le domaine scientifique parce que l'on voit que cette personne là explique des choses à d'autres personnes qui sont pas forcément des enfants qui peuvent être des adultes donc ça m'a fait penser à quelqu'un qui aurait des connaissances spécifiques et qui va révéler certaines choses par rapport à la politique menée et qui est une tromperie et un piège notamment ce qui concerne les enfants bon donc il faut nous attendre à effectivement donc des révélations ce mois de septembre voilà bon on va finir donc avec une dernière carte sur les manifestations pour voir ce qui pourrait arriver donc j'ai encore remanipulé un petit peu mes cartes vous savez maintenant pourquoi je vais les retoucher et j'ai touché les retouches c'est pour les leur et magnétiser un petit peu voilà donc on a attaque bon alors est-ce que les manifestants vont attaquer on croit que j'avais plutôt l'impression qu'ils étaient plutôt pacifique ou est-ce qu'ils vont être attaqués et donc là on va regarder eh ben oui donc attaque et malhonnête bon alors ça veut dire que sur septembre il faudra s'attendre quand même dans les manifestations à une infiltration je pense de personnes malhonnêtes qui vont venir semer comment dire pas le bazar mais enfin faute de faute d'autres mots qui vont intervenir et qui vont être très agressif alors je dis des personnes malhonnêtes parce que là c'est le masque du voleur je pense pas que ce soit la police parce que sinon j'aurai la carte de la police là mon avis ça peut des casseurs par exemple ou vraiment des gens qui vont être ouais c'est ça des gens malhonnêtes quoi qui vont brûler ou d'ailleurs on va les regarder ce qu'ils peuvent faire ces gens là mais qui vont vraiment infiltrer les manifestations moi c'est ce qui est venu en tête tout de suite et donc ça risque de dégénérer alors attendez si on va remettre une carte alors j'ai enfants après c'est pas attaquer enfants à voir enfants et écriture alors les écrits sur les enfants ouais bon alors du coup je me suis déconcentré entre temps mais je vois pas trop on va j'essaie de me concentrer là dessus parce que attaque enfants ça me ça me parle pas ça me parle pas du tout puisque là j'ai les personnes malhonnêtes on va revoir attirant ouais alors attaque attirant je repars encore dans le piège pour les enfants là et les questions d'enfermement bon ok ben l'attaque pour les enfants j'étais pas de la voir enfin je veux dire l'attaque tout seul j'ai pas de la voir là je retrouve en fait le fait des campagnes publiques pas un peu plus tard pardon campagne vaccinale on va dire pour les enfants là c'est plutôt ça que je retrouve là et que l'on veut rendre attirant mais attaque des gens malhonnêtes j'ai pas arrivé à le en savoir plus parce que c'est les casseurs ça fait penser aux casseurs quand même moi on va demander juste est ce que c'est des casseurs les casseurs qui et la carte la nuit alors qu'ils font des choses cachées par exemple pour mettre aussi une carte dans ce sens là on peut d'abord tirer les petites cartes après les grandes cartes en c'est pas gênant et éliminer ouais il ya quand même des gens qui des gens malhonnêtes qui veulent éliminer des choses ou qui veulent cacher des choses bon on n'en saura pas plus bon en tout cas garder en tête ce que ce que je vous ai dit donc il va y avoir vraiment le début de la peur pour les enfants parce qu'à mon avis il va y avoir des gros problèmes par rapport aux effets secondaires et certainement recours à la justice on va avoir quelqu'un qui va intervenir qui semblera avoir des connaissances spécifiques qui en a marre de tout ça et qui va nous donner des révélations des informations par rapport à un piège tendu en relation avec les enfants ici on a encore la question d'enfants ici on va voir les manifestants et avant à mon avis dans les manifestations on va avoir des gros problèmes par rapport à des gens malhonnêtes et donc en dessous on avait toujours les questions de 4 conscience quoi toujours par rapport à la politique sanitaire pour les enfants et donc ce que j'avais oublié de dire aussi c'est que ici je pense qu'il va y avoir vraiment vraiment une prise de conscience une fascination qui va s'arrêter une fascination pour le vax par exemple leur fascination ça veut dire aussi quand on est attiré par quelque chose donc les gens qui vont se faire piqueuse et parce qu'ils y croient par exemple et bien ce serait la fin ou alors il y aurait l'impasse ici en tout cas bon il va y avoir des prises de conscience sur septembre très certainement voilà et puis ben écouté après j'irai voir si c'est à peu près ça et puis j'irai regardé ensuite sur octobre merci encore d'être de plus en plus nombreux à me suivre je fais de mon mieux vraiment pour répondre à vos questions alors juste pour finir il ya quelqu'un qui m'a demandé comment était la situation en allemagne alors moi je suis un petit peu à la campagne enfin bon ce que je peux vous dire c'est que oui on a les 3g chez nous les 3g c'est guinezaine ou bien le troisième c'est je sais plus attendez ça va me revenir voilà donc le troisième lui ça vient me revenir c'était de gaites tête alors ça veut dire qu'en fait les gens qui sont guillemps donc vax vax piqueuse et ou bien qu'ils sont qui ont eu le virus et qui n'ont qui ont des anticorps qui peuvent le prouver ou bien qu'ils sont testés peuvent avoir accès aux restaurants aux salles de sport les lieux de comment dire où il ya une proximité physique si vous voulez donc par exemple le massage ce genre de choses les lieux de soins on va dire les salles de sport dont j'ai dit les cinémas donc voilà ce genre de choses sinon bas sinon on n'a besoin de rien c'est à dire qu'on peut aller dans les centres commerciaux ou faire ses courses tranquillement on n'a pas besoin de montrer qu'on est testé vax ou bien qu'on a des anticorps on n'en est pas à ce point là donc c'est quand même un peu plus calme que qu'en france même si par exemple pour participer aux informations données aux parents là j'ai rendez vous les semaines prochaines pour mes enfants donc réunion des parents d'élèves voilà c'est comme ça qu'on dit il faut effectivement faire partie de la 3 des trois catégories comme j'ai pas envie d'aller refaire un test antigénique je pense que j'irai pas ça me casse les pieds en toute franchise assez franchement faut pas exagérer on a déjà le masque et donc on n'a pas le droit de venir à deux pour les réunions de parents d'élèves et puis on sera certainement une ou deux personnes par table alors qu'est ce qu'ils veulent encore nous demander les 3g donc voilà ça ne plaît pas donc je boycotte bon ok je veux finir de vous raconter mes petites histoires mais c'était juste pour montrer qu'en fait en allemagne c'est quand même plus calme on a un peu plus la paix même s'il ya des contraintes elles sont quand même beaucoup moins embêtantes que qu'en france bon sur ces bonnes paroles et bien beaucoup de courage à tous ceux qui vont manifester sachez vraiment que je vous soutiens vraiment complètement en pensée je suis avec vous et beaucoup de courage les personnes à les parents avec les enfants faites bien bien attention au niveau des enfants vraiment je vous rappelle que l'om s n'a pas conseillé la vax pour les enfants la même déconseillé en fait donc prenez votre décision en connaissance de cause en toute conscience ce n'est pas conseillé en plus les enfants ne sont pas du tout dans les personnes à risque par rapport à la dangerosité du virus voilà bah écoutez merci beaucoup et à bientôt au revoir